La rentrée scolaire s'annonce difficile. Le port du masque de protection dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sera obligatoire dans tous les établissements scolaires et universitaires pour les enseignants, les élèves, les étudiants et le personnel, à l'exception des enfants de moins de 12 ans. Le ministre de la Santé a évoqué la mise en place d'un protocole sanitaire rigoureux signé par six ministères dans tous les établissements scolaires. Le protocole sanitaire recommande le nettoyage et la désinfection des espaces communs, à savoir les dortoirs et les restaurants universitaires. Il prévoit aussi un renforcement des recommandations pour les élèves qui souffrent des maladies chroniques, un accompagnement et un soutien psychologique pour les élèves qui sont restés loin des études plus de sept mois. D'autre part, vu le nombre de personnes contaminées qui ne cessent d'augmenter ces dernières semaines, un membre de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus a annoncé qu'il est possible de reporter la rentrée scolaire dans certaines zones hautement touchées par la contamination au Covid-19. Le protocole prévoit l'application de la distanciation physique entre les élèves. Il stipule de durcir les mesures de prévention. Donc, pour protéger nos élèves, il faut que les familles prennent au sérieux l'application de ce protocole. Ils doivent nous aider à sensibiliser leurs enfants pour que ce guide sanitaire soit appliqué à la lettre. Selon plusieurs enseignants, l'application de ces mesures semble être surréaliste dans des établissements se trouvant aux confins du pays et où des élèves issus pour la majorité de catégories démunies et défavorisées. Pour eux, l'achat d'un masque pour se protéger du coronavirus est tout simplement un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quant à l'application des mesures relatives au lavage régulier des mains et au respect rigoureux de l'hygiène, elle semblerait difficile. Dès lors que plus de 400 écoles primaires à travers le territoire ne disposent pas en effet d'eau potable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !